Je suis ici, Place Boxtal, avec Mme Zoubida Gelab, qui est conseillère communale écolo à la ville de Bruxelles. Et c'est elle qui a déposé plainte contre Théo Franken, selon la loi Mouraud. Alors, Mme Gelab, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez déjà déposé cette plainte contre M. Franken ? Absolument, j'ai posé cette plainte cet après-midi. Alors, on a entendu beaucoup de propos ces derniers temps. Quels sont exactement les propos qui vous ont heurté, qui vous ont motivé à déposer cette plainte ? Eh bien, honnêtement, tous les propos de M. Franken, pour l'instant, me choquent. Et je me sens insultée tous les jours. Ce que la presse rapporte est assez ignoble. Et je devais, je me devais d'agir aujourd'hui. Je ne pouvais pas laisser faire à un secrétaire d'État qui est chargé de l'asile et la migration, qui va s'occuper de personnes en détresse, en souffrance, proféré. Peut-être qu'il l'a fait dans le passé, mais bon, voilà, il l'a dit, il l'a écrit aussi. Oui, mais enfin, justement, ce sont parfois des propos qui sont très anciens. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de porter plainte maintenant ? Je crois qu'en matière de délit, de racisme, de xénophobie, d'homophobie, il n'y a pas de prescription. Il faut dénoncer ça tous les jours. Mais il s'est excusé. Le secrétaire d'État, hier, a pris la parole en disant, je m'excuse, si mes propos ont pu heurter certaines personnes, ce n'est pas suffisant pour vous ? Il a heurté plus que certaines personnes. Donc, voilà, toutes les personnes qui ont des origines étrangères se sont senties quand même lésées, insultées. Et puis, voilà, je crois qu'on ne peut pas imaginer qu'avec des simples excuses, il soit devenu un autre homme et que demain, il va être rempli d'amour et de valeurs humaines. C'est difficile à croire. Voilà, donc vous l'entendez, une plainte déposée avec beaucoup de conviction contre le secrétaire d'État.